Peut-être que dans le monde tu te masturbais, c'est-à-dire que quand tu n'étais pas encore chrétien et tu t'es donné au Seigneur, à un certain moment tu vois que, voilà, la masturbation l'avait revenue alors que tout allait bien, ta vie chrétienne allait bien et puis tu commences à être tenté encore par ça. Souvent même il t'arrive même de tomber dedans. Pharaon est en train de te poursuivre. Pharaon veut te ramener à la vie d'avant. Pharaon veut te ramener dans ton Égypte, dans la souffrance, dans l'esclavage, dans les liens, dans le joug de la masturbation. Tu dis, ah, avant je vivais dans la fornication, dans l'impudicité, dans la pornographie. Je me suis donné au Seigneur, ces liens-là ont été brisés et j'ai commencé à marcher avec Dieu. En nouveauté de vie, j'étais pure dans mes pensées, j'étais heureuse, j'étais heureuse. Mais à un certain moment, ces pensées-là reviennent, tu es tenté encore de retourner dans l'impudicité, dans la fornication, dans la pornographie. Ça veut dire quoi? Pharaon est en train de te poursuivre. Tes liens d'avant sont en train de courir après toi. Tes malédictions d'avant sont en train de chercher à te ramener là où tu étais en esclavage. Donc, il y a des choses à faire pour que de manière définitive, Pharaon te lâche, qu'il meure, qu'il reste dans la mer rouge. Certains disent, ah, avant j'avais les maris de nuit, j'avais des femmes de nuit pour les hommes, maris de nuit pour les femmes. En tout cas, j'avais des couches de nuit, il y avait des esprits qui venaient avoir des rapports sexuels avec moi avant. Je me suis donné au Seigneur et à un certain moment, tout ça s'était arrêté, ça allait bien, je ne voyais plus tout. Et puis, c'est comme si ça reprend, voilà, les maris de nuit, les femmes de nuit reviennent encore te tenter. La nuit, tu as des couches encore pendant que tu es dans le Seigneur et tu ne comprends pas. Et tu ne comprends pas. Ben, Pharaon est en train de te poursuivre. Pharaon veut te ramener à ton esclavage d'avant. Pharaon veut te ramener à ta vie d'avant. Pharaon veut te ramener à ta souffrance d'avant. Mon frère, ma soeur, il faut que Pharaon, pour une dernière fois, meure et que tu puisses entrer maintenant dans la véritable marche avec le Seigneur jusqu'à Cana. Certains disent, oh, il y a des malédictions dans nos familles. Il y a des liens. Chez nous, on ne se marie pas. Chez nous, on ne va pas loin dans les études. Chez nous, on travaille, mais on n'arrive même pas à réaliser. Certains disent, chez nous, on ne travaille même pas. D'autres disent, on ne peut même pas faire d'enfants. Ou alors, tous nos premiers enfants doivent mourir. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui tient des familles. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Dans le monde entier, tu peux observer des familles de la manière dont il y a des maladies héréditaires qui ont des symptômes. Il y a aussi des maladies spirituelles qui ont des symptômes. Et tu regardes les différents membres d'une même famille et tu te rends compte qu'ils présentent tous ces symptômes-là. Tu peux trouver des familles où tout le monde prend la drogue. Tu peux trouver des familles où tout le monde est alcoolique. Même s'ils ne sont pas vraiment alcooliques, mais l'alcool a vraiment une puissance sur leur vie. D'autres aussi, c'est la cigarette. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui fume, mais il fume à fond. Ou alors, il y a des familles où tout le temps, ils doivent faire des accidents. Ou alors, quelqu'un doit être paralysé. Donc, tu observes et tu te rends compte que ces liens-là se répètent d'un membre à l'autre. Ça veut dire quoi? Ce sont des maladies spirituelles. C'est ce qu'on appelle les liens. C'est ce qu'on appelle les malédictions. Qui sont dus au péché commis par nous-mêmes, par nos ancêtres, par nos parents et qui installent des choses. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Ça veut dire que chaque fois qu'un péché est commis, il y a des actes avec des ordonnances qui sont là. Et donc, ces actes-là réclament la vie des personnes qui sont issues de ces familles. Ces actes-là réclament la vie des personnes qui ont commis ces péchés. Même quand tu t'es donné à Jésus-Christ, ces actes-là te réclament. Mais quand il y a réclamation, c'est comme si on s'est trouvé dans un tribunal. Quand il y a réclamation, le démon, il dit, oui, telle personne a fait telle chose dans sa vie. Donc, la personne mérite tel malheur, telle malédiction. La personne mérite que tel, tel démon possède sa vie ou bien possède sa progéniture. Mais de la même manière, il faut aussi que la parole soit donnée. C'est pour ça que la Bible dit que Christ est notre intercesseur, il est notre avocat. Il est assez à la droite du Père, il intercède pour nous. Donc, c'est parole contre parole. Donc, quand les démons réclament les ordonnances qui sont sur les actes, Jésus-Christ aussi intercède pour nous parce qu'il dit aussi, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La personne née est née de Dieu. Donc, les liens de famille, les actes que la personne avait commis avant, tout ça, les répercussions n'ont plus d'effet sur eux et sur leurs enfants. Il a dit, si quelqu'un est né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Donc, ça fait parole contre parole, puissance contre puissance, autorité contre autorité, hôtel contre hôtel. Golgotha est l'hôtel par excellence. Donc, quand on te dit, il y a un sacrifice qui a été fait quelque part, l'hôtel la réclame telle vie, l'hôtel la dit ceci, dit cela, mais Golgotha est l'hôtel, là où le sang de Jésus-Christ, l'agneau universel, son sang a coulé pour que nous soyons libérés, que les chaînes soient brisées, que la malédiction soit brisée, que les peuples reçoivent la délivrance et que la lumière de Dieu, la lumière de la vie entre en chaque famille, en chaque être humain, en chaque nation, en chaque peuple, au nom de Jésus. Alléluia, mes frères, mes sœurs, le jeune là sera puissant. Si Pharaon te poursuit, Pharaon qui a poursuivi Israël, comment est-ce que ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté quand Israël a traversé la mer rouge, et puis eux, ils voulaient aussi traverser, et ils sont restés dans la mer rouge. Quelque chose doit se passer pour opérer ta délivrance de manière définitive. Et je crois que ce jeune peut t'aider. Ce jeune sera comme une traversée de la mer rouge pour toi. Ce jeune sera un temps où ta vie va être transfigurée. La Bible dit que Jésus-Christ est allé à la montagne, il priait, et à un certain moment, il a été transfiguré. Ça dit que la personne qu'ils ont connue, la personne que Pharaon tenait captive, cette personne sera transformée, de sorte que le lien n'a pas pu te reconnaître. Par ce temps de jeûne et prière, je pense que les enseignements, les prières, les moments dans la présence de Dieu vont amener une transformation, une transfiguration dans la vie de chacun de nous, de sorte que tout Pharaon qui te poursuivait, les liens la voient être brisés totalement, les liens la voient être brisés définitivement. Pharaon va rester dans la mer rouge, parce que toi tu vas te traverser. Par ce temps de jeûne et prière, même si tu ne peux pas jeûner au même rythme que nous, mais rentre dans le programme, fais ce que tu peux faire, mais ne reste juste pas là. Nous allons tailler, tailler les liens, nous allons proclamer la vie de Dieu, la parole de Dieu, sa présence, son règne, sa gloire, sa puissance. Mes frères, venez, on va jeûner. Quand tu fais partie d'une famille où il y a une maladie héréditaire, ou bien des maladies héréditaires, et puis tu te donnes au Seigneur, et puis tout va bien dans ta vie, dans ta marche spirituelle, et puis à un certain moment, cette maladie-là, on commence à la détecter dans ton corps, on dit, ah ben, comme cette maladie, si il y a une maladie qui est chez vous, et donc toi aussi, tu es en train de manifester cette maladie, voici les symptômes qui sont en train de s'installer. Ça veut dire que Pharaon te réclame. Tu es sorti d'Egypte, spirituellement, et maintenant tu es en train d'aller à Cana. Mais ce qui tenait ta famille captive, cette maladie-là, qui était, voilà, comme votre bourreau, spirituellement, ou bien ces maladies-là, ou bien ces liens-là, ou bien ces malédictions-là, à un certain moment, ça vient maintenant te réclamer. Et comme Pharaon a commencé à poursuivre Israël, pour dire, vous devez revenir en esclavage, de la même manière, cette maladie-là commence maintenant à se manifester dans ton corps. On dit que oui, toi aussi, tu es en train de faire cette maladie, parce que c'est votre maladie chez vous, c'est le lien des sangs. Tu dois proclamer, tous les jours, comme un traitement spirituel, pour dire, je ne suis plus né du sang de mes parents. Ce n'est pas que je l'ai rémis, mais spirituellement parlant, cette maladie n'a plus le droit d'être dans mon corps. C'est Pharaon qui est en train d'être réclamé. Mais qu'est-ce qui a fait que Pharaon a laissé définitivement Israël ? C'était sa mort. Sa mort. Donc ici, on ne vous parle pas des Pharaons physiques qui vont mourir. Je vous parle des liens de maladie, héréditaires, des liens des choses spirituelles qui agissent sur les familles, les malédictions, la pauvreté, la misère, le célibat, la stérilité dans tous les domaines. Tu ne comprends pas, tu tournes en rond, tu es comme en prison. C'est comme Pharaon qui cherche à courir derrière toi alors que tu es déjà sorti de la prison. Il veut te ramener. Donc, qu'est-ce qui va faire que Pharaon va te laisser définitivement ? C'est qu'il meurt. Donc, tu appelles à l'existence la mort de cette maladie. Tu appelles à l'existence la mort de ce lien. Toute chose doit mourir. Même la mort va mourir. La Bible dit dans l'Apocalypse que la mort sera jetée dans le séjour des morts. Donc, la mort, elle-même, elle va mourir. Donc, toute chose doit mourir. Toute chose doit mourir. Donc, tu proclames la mort de cette maladie dans ton corps. Tu proclames la mort de cette malédiction. Tu proclames la mort de ce lien, de ce péché qui te tient captif, le péché du mensonge qui était dans ta vie avant. Et maintenant, tu t'es donné au Seigneur. Tout allait bien, tu vivais sainement. Et maintenant, tu vois que tu as recommencé à mentir. Ou alors, tu as recommencé à voler. Oh, c'est ce que tu faisais avant. C'est Pharaon qui te réclame. C'est Pharaon qui a commencé à te poursuivre. Quand Pharaon te poursuit, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois proclamer qu'il meurt dans la mer rouge. Toi, tu traverses. Mais lui, il reste là. Mon frère, ma soigneur, ne lâche pas prise. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Si des choses d'avant réapparaissent dans ta vie, il faut te dire que c'est Pharaon qui est en train de te chercher. C'est Pharaon qui veut te ramener à ce lien-là. Donc, tu dois te battre jusqu'à ce que ce Pharaon-là meure et que toi, tu passes, tu traverses la mer rouge. Ce temps de jeûne et de prière de 21 jours, ça peut représenter la mer rouge que vous traversez et qui va faire mourir votre Pharaon définitivement pour que vous soyez engagé dans votre marche pour aller à Canaan. Dieu nous appelle à une vie de sainteté, à une vie de pureté, une vie d'amour, une vie de justice, une vie avec lui, une vie productive, une vie où on a de l'impact, une vie où on vit comme lui, il le veut. Dieu ne nous a pas créés pour la misère, pour la souffrance. Dieu nous a créés pour sa gloire. Tous ceux qui demandent des informations sur le jeûne, vous allez sur nos pages. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Vous regardez la vidéo où ils ont écrit toutes les informations sur le jeûne de septembre 2023. Vous suivez tout, vous allez avoir toutes les informations. Et sur les pages, là, on a mis les photos, voilà, de la fiche, de la fiche du jeûne. Donc, vous prenez et vous avez toutes les informations. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Si vous ne savez pas comment s'abonner, demandez aux gens, ils vont vous montrer, mais abonnez-vous. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et il y a la page officielle de mon époux, Révérend Roger Seca. Vous vous abonnez sur ces trois chaînes-là. Comme ça, tout ce qu'on va mettre en ligne, vous allez recevoir. Et vous allez suivre le programme avec nous, pas à pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va jeûner pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller chercher tes grâces pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va payer le prix pour toi. Il y a des choses que toi-même, tu dois faire. Il y en a qu'on peut faire pour toi, mais il y a des choses que toi-même, tu dois faire. Alléluia. Donc, rejoignez-nous. Venez, on va faire ce temps de jeûne et prier.